Nous ne le dirons jamais assez. La santé politique de notre pays appelle à investir les voies infinies du vivre ensemble qui suppose l'élevation de notre esprit patriotique, notre lucidité, la création d'un nouvel âge pour un humanisme fécond. Dès lors, il faut une attention sincère, un code de conduite de toutes les parties prenantes du jeu politique et même de la société globale. Le Sénégal, notre pays, le mérite au vu de son histoire coloniale et postcoloniale. C'est une exigence pour dépoussiérer et talmer notre boulimie du pouvoir et favoriser par la même occasion une hygiène de vie politique. De l'espace politique sénégalais, sa connaissance profonde, son évolution de l'époque coloniale à aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup trop de citoyens ignorants de celles-ci bloqués dans leur certitude, leur apathie, leur manque de curiosité positive et d'audace, mais surtout d'esprit critique. Le passé politique du Sénégal semble ne les intéresser nullement. Or, à coup sûr, la connaissance de ce passé aurait permis à chacun d'entre nous de mieux comprendre le présent pour éclairer et préparer le futur. Comme dit Julien Greine, mais connaître le passé, c'est aussi raccourcir l'avenir. C'est aussi là, sans doute, qu'il faut aller chercher, d'une certaine manière, notre horizon politique qui s'en bloquait. Il ne saurait exister en effet des générations spontanées sans un minimum de connaissance, de maîtrise de son passé. Il s'agit aussi et surtout de peser et de poser sur le jeu politique, dans un contexte préélectoral qui, sans le souffre, la frénésie et même la sygophrénie, un regard haute que la violence, la haine, l'obsession immodérée de biens matériels, mais surtout à comprendre et à chercher à redonner vie à une société en panne, malgré ses virtualités, et convoquer ainsi toutes les coordonnées et structures créatrices de lucidité et sérénité intellectuelle, et même, pourquoi pas, la divinité, par nos actions profondément humanistes, à venir s'asseoir au milieu du peuple pour créer ensemble une œuvre de paix grandiose. Pourquoi pas ? Il nous faut, à la manière de Cheikh Anta Diop, des ambitions démesurées, à la manière des cow-boys du Far West. C'est encore possible, c'est à hauteur du peuple sénégalais. Comme quoi, c'est une autre idée de la politique qui nous convoque. Il ne s'agit pas seulement de battre les tambours à l'approche des échéances électorales, mais de chercher à réveiller constamment le bâtisseur de nations qui dort en chacun de nous, des jeunes en particulier. Cette idée-là est une chimère, une utopie, qu'il faut réaliser cependant avec des femmes et des hommes vertueux qui préfèrent l'honneur aux honneurs, et respectant ainsi un code de conduite pour le bonheur du peuple sénégalais à marche. Nous avons le droit de penser libre, de refuser l'enfermement, la médiocrité, de briser le silence, la peur, la ruse. Nous devons raisonner, parler, en un mot, digérer le plaisir de vivre ensemble.